L'info du Grand Lille en continu, Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Vous êtes en direct pour faire un point sur l'actualité du Grand Lille et de la région. Ce mercredi, il est 7h15, mais avant toute chose, un point sur les conditions météo. Pour vous dire que les températures sont assez fraîches, toujours depuis hier. Des températures dignes d'un mois de février, avec seulement 2 degrés relevés ce matin dans la métropole lilloise. Et 11 degrés à prévoir pour les maximales cet après-midi. Un point également sur le trafic routier, avec quelques petites perturbations toujours en cours sur le périphérique est de Lille. Rien de très important toutefois, restez tout de même prudents sur l'exaxe de la métropole. Les titres avec des robots, entre deux séances de shopping. C'est le concept qui peut paraître étonnant, mais c'est ce que proposera Lille pour attirer les visiteurs pendant ces périodes de vacances. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 avril, une expected robot prend en place, en plein cœur du centre commercial, c'est le nom de l'événement. Quatre robots, vous le voyez sur ces images, partent ainsi à la rencontre des plus curieux. Les robots sont donc plusieurs, ils sont tous différents. Il y a le robot Sheldon qui est doté de la parole et qui se charge de l'accueil et il répond en question des visiteurs. Place ensuite au troupeau de dinosaures, Camarasaurus. Et l'autre divertissement pour les amateurs de dessin, c'est ce bras articulé, un bras robotique qui dessine les personnes grâce à une photo. Cette animation est gratuite pour les porteurs de la carte fidélité. Plus d'informations en tout cas avec l'une des organisatrices de cet événement à Euras-Lille. Elle était au micro de Clotilde Le Guevac. Qu'on le veuille ou pas, ils seront là, ils feront partie de nous. Il faut vraiment les voir comme un outil qui va nous aider au quotidien. Un peu comme les ordinateurs quand ils sont arrivés, on avait peur qu'ils piquent nos boulots, etc. Et finalement, maintenant on ferait plus 100. Et c'est exactement ce qu'on pense qui va arriver avec les robots. Ils vont vraiment avoir un côté ludique ou santé ou « nous » ou « fun » pour faire de l'événementiel. Et c'est ce qu'on voudrait que les gens comprennent. À partir du moment où ils rentrent ici, ils sont plus curieux que plein d'appréhension. Parce qu'il y a plein de choses à découvrir, il y a des couleurs, il y a des sons, il y a plein de formes différentes. Donc il n'y a pas forcément d'appréhension, en tout cas, on ne le perçoit pas comme ça. Au contraire, il y a plus une envie de voir le fonctionnement, pourquoi, comment. Et c'est intéressant, surtout avec le jeune public, les nouvelles générations qui arrivent. Et qui disent « Ah, mais l'imprimante 3D, oui, je connais, j'ai vu à la télé, je sais comment ça fonctionne. » Et c'est vrai qu'on voit vraiment une différence qu'il peut y avoir entre les générations de ce côté-là. Du sport également, du 7 au 13 juillet prochain à l'Université Lille 1. C'est la première édition du Lille Passion Basket Summer Camp. Un nom assez long, mais qui est, en résumé, un camp d'été de basket. Ce camp est organisé par la toute jeune association Lille Passion Basket, qui a été créée en 2016. Et c'est en quelque sorte le point de départ de cette association. Il réunit des passionnés de basket, mais aussi des anciens joueurs professionnels. Alors pour y participer, peu importe le niveau, du moment que les joueurs soient licenciés dans un club de la région. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site internet www.lille-passion-basket.com. En tout cas, Louis Caillet est allé rencontrer les organisateurs de ce camp d'été spécialisé dans le basket avec l'un des responsables. Pouvoir échanger, pouvoir progresser, pouvoir travailler dans la continuité de ce qu'ils font en club pour la saison. Là, on arrive en fin de saison. Au mois de juillet, il ne se passe pas grand-chose au niveau régional, au niveau du basket, au niveau de la région. Donc là, ils ont une opportunité de pouvoir progresser tout en s'amusant. Il y a toute une équipe d'encadrement. Il y a dix coachs. Il y aura trois coachs par groupe pour vraiment être au plus près des jeunes. Travailler les fondamentaux des situations de jeu en 3 contre 3, 5 contre 5. Tous les fondamentaux du basket, mais vraiment de façon ludique et en fonction de leur niveau de jeu. Et que diriez-vous de passer une ou plusieurs nuits dans un logement insolite, le tout au cœur de la nature ? C'est le grand angle de la rédaction cette semaine pour vous proposer des idées de week-end en cette période de début de printemps. Alors cette fois, nous partons faire un focus sur les écolodges, ces maisons en bois installées le long de la vallée de la Lys et qui proposent une immersion en pleine nature, à vélo ou en bateau. Dans cette édition, on part à Mont-Bernanchon, à Depas-de-Merville, dans le Pas-de-Calais, avec Louis Cahier. Une maison en bois, des vélos et une vallée de la Lys à découvrir. Que diriez-vous de rompre avec le quotidien et de renouer avec la nature environnante ? A Sailly-sur-Lalys, Averskerk, Mont-Bernachon et Fief, des écolodges permettent de passer une ou plusieurs nuits en voyage itinérant pour un dépaysement total. Vous êtes ici dans un havre de paix et on apprécie de venir se ressourcer au bord de l'eau. Pas de wifi, on est vraiment à proximité de la nature pour les familles ou les groupes d'amis qui veulent être loin de la ville, du monde qui nous entoure. Aujourd'hui ici, on est parfaitement intégré à la biodiversité, à la nature et on vient se ressourcer. Ouvert toute l'année et conçu pour accueillir jusqu'à 4 personnes, ces hébergements insolites sont l'alternative à la traditionnelle toile de tente. Ça sent bon le bois, on est vraiment intégré dans un lieu naturel qui est basé sur le développement durable, puisque nous avons dans le bloc sanitaire des panneaux solaires, chauffe-eau thermodynamique, vous avez une isolation en laine de bois, ce qui permet d'y séjourner toute l'année. Les écologes plaisent aussi bien en hiver qu'à la belle saison, donc on arrive à contenter comme ça des gens qui veulent vraiment rompre avec le brouhaha de la ville et qui veulent séjourner à proximité de la nature. Chaque site est différent et a ses spécificités. Ici, à Mont-Bernanchon, on part à la découverte de la biodiversité. D'ailleurs, vous pourriez pratiquer des activités nauties comme le canoë-kayak, comme les randonnées à vélo le long de la voie d'eau, et puis pique-niquer au fil de l'eau, mais également visiter des musées sur votre itinéraire, également vous arrêter dans des aisés staminées. Relier le port de plaisance Flandre-Lys à celui d'Averskerk en vélo ou bateau, et puis pousser jusqu'à Gans est la fin du voyage. Cet instant magique où la Lys se jette dans l'escaut après 202 kilomètres de méandre. On en vient à la question du jour en partenariat avec le quotidien CNews Matin Lille. La question la voici, vous avez jusqu'à 18h. Pourrez répondre d'une manière générale, trouvez-vous que les transports en commun sont propres ? Vous pouvez répondre sur le site internet grandlille.tv, sans oublier l'application mobile de la chaîne. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook tout au long de la journée. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite à la métaux avec l'autile de Le Guevac, sans oublier le trafic routier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501